La crise républicaine va être pur. Inflation en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, à quoi c'est là et du ? Quelles sont les véritables causes de cette inflation que nous connaissons tous à travers le pays et comment juguler cette crise ? Quels sont les moyens proposés pour que cette crise finalement prenne fin ? Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans ce numéro spécial face à l'opinion consacré à cette épineuse question qui ne dérange plus d'un ménage. Je reçois une personne qui n'est plus à présenter dans les médias, un homme qui a fait pignon sur rue. Il est directeur général de Spécial Auto Garage, il est entrepreneur, il est aussi économiste. Je reçois mesdames et messieurs pour vous dans ce numéro spécial, monsieur Mathieu Takizala. Je vous remercie pour cette invitation avec la gravité. Vous savez, les nations se construisent avec les défis, avec ce que nous voyons aujourd'hui à la démocratie du Congo. J'ai toujours aimé la façon que vous amenez un peu la présentation des invités, la présentation de cette émission qui est vraiment face à l'opinion, parce qu'on est face à la population gongolaise et face aux enjeux africains du XXIe siècle. Exactement. Voilà, et je remercie aussi toute l'équipe et l'initiateur de la chaîne, cher Bosimbe, qui a émergé dans cette profession. Aujourd'hui, il y a une autre responsabilité qui est vraiment une responsabilité nationale. Hier, c'était sur la chaîne. Je pense que vous aussi, vous allez faire cette belle phrase de la vie. Et pour compléter et aider l'algebraie démocratique du Congo, c'est le média, c'est ce qui permet aux gens d'avancer. Merci beaucoup, M. Mathieu Takisala. C'est moi qui vous remercie. Entrepreneur, économiste, un homme qui n'est plus à présenter, comme je l'ai dit. Mais on parle d'une thématique qui n'est pas assez aisée à comprendre pour le commun de mortels. Alors, nous que nous adressons pour cette masse populaire et aussi pour l'élite, on va d'abord essayer de définir ce qu'est l'inflation. Que comprenez-vous par le concept d'inflation ? L'inflation, c'est d'abord une variation, c'est une augmentation par rapport aux produits. Vous savez, même le petit peuple comprend que l'économie, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que quand vous avez un produit qui est rare, automatiquement, vous allez tenter de monter. Dans le marché qu'on voulait, le déséquilibre s'est fait de sorte que depuis 1973-72, où l'on a essayé un peu de réduire l'épaisseur du secteur privé et qu'on doit faire le couloir automatiquement à ce qu'on ne peut pas contrôler, qu'on appelle l'informel, a fait que dans le prix, automatiquement, ceux qui sont les groupes qui ont l'opinion à la démocratie du Congo sont en situation de monopole. Ça veut dire que la concurrence entre les acteurs n'existe pas. Un autre élément qui fait des instabilités à la démocratie du Congo, c'est aussi l'absence des acteurs qui produisent dans le territoire. Parce qu'en quittant l'indépendance, dans tout le secteur de la vie nationale, on avait des acteurs qui produisaient. Aujourd'hui, quand vous regardez, les acteurs qui produisent dans le territoire sont faibles et tout ce que nous consommons dans le territoire congolaire sont plus... On est condamné de récupérer dans le territoire lointain, avec les variants mondialistes d'aujourd'hui, avec la crise qui est des arrêts alimentaires et du fossile au niveau de l'Ukraine, ça a commencé avec le Covid-19. Mais chaque État doit essayer un peu d'ajuster par rapport à ses réalités. Dans la réalité congolaise, on ne met pas vraiment plus d'accent du côté des acteurs du secteur privé. Il faut maintenant qu'on essaie un peu de comprendre qu'il y a de temps en temps, lorsqu'on a des variations internationales, nous devons s'appuyer du côté des acteurs du secteur privé. On a laissé un peu le volume d'informel, ça devient comme une règle sociétale, c'est pour ça que les instabilités du côté de variation deviennent de plus en plus habituelles dans le commune des mortels de la démocratie du monde. C'est un discours un peu plus savant, ce n'est pas à la portée de tous, mais nous allons quand même essayer de comprendre de façon approfondie. Vous parlez de l'inflation, vous avez parlé du secteur informel, du secteur informel qui aujourd'hui nourrit la quasi-majorité des quinoas actuellement. Mais l'inflation, nous avons l'inflation par la demande, l'inflation par le coût. Et quels sont, comment différenciez-vous ces différents types d'inflation ? Inflation par la demande, inflation par le coût, inflation monétaire. Comment différenciez-vous ces différents types ? Voilà. D'abord, quand on parle de la demande, vous allez voir qu'aujourd'hui, on fait supporter par exemple au Congolais le poulet qui est produit dans des pays où le revenu est supérieur au revenu congolais. Donc automatiquement, il y a des cours. Quand vous allez voir par exemple dans le secteur agricole, dans tous les pays du monde qui sont majeurs, les États-Unis, l'Europe, on dit que l'agriculture est subventionnée. Vous avez vu qu'il y a la part de l'État sur les exploitations agricoles. Donc on met une subvention pour permettre que le coût auprès de la population, elle doit être quand même régulée par rapport à la réalité. Quand vous regardez aujourd'hui par exemple dans le secteur agricole, la démocratie du Congo, notre agriculture n'est pas une agriculture d'exploitation. Des grandes exploitations, des grandes entreprises, c'est une agriculture qui est aujourd'hui familiale, avec un petit hectare, des hectares. Or nous maintenant, avec cette grande population qu'on a la démographie, de nos villes, automatiquement nous devons chercher maintenant à avoir et des acteurs agricoles qui vont nous permettre d'assurer la consommation, la demande que nous avons besoin dans le territoire. Quand vous regardez, trois quarts de temps, et aussi dans le territoire, nous avons vraiment un vrai problème aujourd'hui de l'infrastructure. Ça veut dire que l'infrastructure routière, par exemple, nous restons uniquement avec le secteur routier qui peut nous permettre, l'autre fois on avait la Guine, le Fleuve Congo, les chemins de facs qui permettaient d'évacuer. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, il y en a trois quarts de nos déplacements, qui sont en particulier, qui soient ambiensés autour de l'automobile, mais que dit l'automobile, c'est les inflations, c'est un terrain fossile. Nous sommes un pays avec le bitume, on a vu le bloc pétrolier avec le ministre Midimbo, qui avait mis sur le terrain. Mais vous allez voir que nos blocs pétroliers, nous produisons uniquement du bruit. Nous ne raffinons pas. Nous n'avons pas de société de raffinerie, en plus de mon quartier du Congo. Donc, automatiquement, on a besoin de cette énergie fossile pour faire tourner nos systèmes économiques. Mais de temps en temps, on doit acheter chez le transformateur. Cela aussi vit les réalités de l'épidémocratie du Congo, ne permet pas aux acteurs, nous les entrepreneurs, que nous puissions quand même vous accompagner. Un autre élément aussi qui permet que nous puissions baisser les coûts dans un pays, c'est aussi le secteur financier. Aujourd'hui, trois quarts des acteurs économiques que nous sommes, la banque est absent. Il n'est pas avec vraiment les acteurs locaux. Et puis, les débouchés... La banque centrale ne finance pas les initiatives privées. La banque centrale ne peut pas financer les initiatives privées. La banque centrale doit en prêter aux banques commerciales. C'est aux banques commerciales ou aux banques d'investissement qu'ils prêtent aux acteurs qu'on appelle les entrepreneurs. Mais aujourd'hui, comme nous sommes dans des zones inflationnistes, logiquement, la banque centrale va avoir tendance à démonter le taux d'intérêt qu'on appelle le taux directeur. C'est à quel pourcentage le taux directeur de l'argent ? Actuellement, normalement, le taux d'argent à l'épidémocratie du Congo est un peu supérieur. Quand vous voyez, par exemple, ce qui nous intéresse, c'est avoir du cash flow, acheter de l'argent pour produire. Mais l'argent, quand nous achetons, vous voyez d'abord le diray des remboursements. Il n'y a pas beaucoup d'éclairage entre le crédit de consommation que M. Dan va prendre, le crédit qui est SAG spécial auto va prendre, et puis l'étalement, les pavrements et tout ça, les taux d'intérêt. Donc, c'est-à-dire que la banque centrale, maintenant, doit jouer, parce que nous, nous ne sommes pas un pays développé. Nous sommes un pays en voie de développement avec un déficit en terrain professionnel, parce qu'aujourd'hui, le nombre des entreprises qui étaient en 1970 n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Et pourtant, la population s'est accroître. Et quand la population s'est accroître, automatiquement, nous devons chercher des voies de moyens pour que le marché du travail de la démocratie du Congo puisse être en phase de notre population aujourd'hui. Donc, cela fait que, normalement, quand on monte, je ne sais pas, Mme Kabedi, qui est venue du côté de Washington, logiquement, ils doivent aussi juger la température des chefs d'entreprise. Quels sont vraiment les vrais problèmes des chefs d'entreprise aujourd'hui à la démocratie du Congo ? Les entreprises privées. Donc, les entreprises privées. Mais qui est vraiment le vrai accompagnateur des institutions publiques ? Les entreprises privées. Et les entreprises privées. Dans tous les États. Le contraste, la contradiction, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises privées sont en majorité tenues par les expatriés, la main-d'œuvre expatriée. Donc, ce qui fait, justement, aussi, que peut-être l'autorité publique a du mal à contrôler le circuit financier au niveau national. Bon, normalement, la concurrence doit être... Il faut que c'est maintenant que le politique publique de l'IPO-Mokati du Congo, là, vous avez un acteur, par exemple, dans le secteur de l'automobile, qu'on appelle SAC, spécial auto-garage. C'est aux politiques publiques d'encadrer et d'accompagner cet acteur. Et c'est autour de cet acteur que nous pouvons quand même faire quand même une concurrence entre les acteurs, même mes confrères qui sont venus dans les autres contrées du monde. Donc, le vrai problème qu'aujourd'hui est le ministère de la finance publique, le ministère de l'économie, le ministère de l'entrepreneuriat, parce qu'on a un ministère aujourd'hui qui s'occupe du secteur entrepreneurial, et le ministère, par exemple, de l'industrie, du commerce extérieur, le ministère de l'intérieur, le politique publique de l'État. Ça veut dire qu'ils doivent maintenant chercher le ministère de l'agriculture, même la formation professionnelle, doit permettre que, dans chaque secteur, nous puissions avoir aussi les acteurs locaux qui sont capables à se rivaliser et que la concurrence puisse se faire entre les acteurs au lieu qu'on soit avec une concurrence d'un côté qui est déloyale et de l'autre côté, une concurrence de l'informel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, trois quarts de ceux qui sont dans le formel, il y en a qui sont dans la situation de monopole. Quand une entreprise est dans la situation de monopole, automatiquement, qui est le victime, c'est le consommateur. Mais comment lutter contre le secteur informel ? Parce que le secteur informel, aujourd'hui, c'est, on dirait, plus de 80% de l'économie nationale. Comment lutter contre celle-là ? Bon, nous, par exemple, chez l'entreprise, parce que quelqu'un donne ce qu'il peut donner, dans la société congolaise, je vois que les 50 dernières années de la démocratie du Congo, l'ingénierie, et l'automobile, et le transport, on a donné plus score dans l'informel. Nous, maintenant, nous avons un projet que nous voulons, dans les 12 villes qui sont potablement, économiquement, en démocratie du Congo, qu'on puisse accompagner les jeunes qui veulent créer des entreprises dans le secteur de l'automobile et du transport et de la logistique. C'est-à-dire que le projet sera financé, un projet sera financé à l'auteur de 25 000 dollars américains pour que le métier qu'on a négligé, par exemple, le soudeur, le laver de véhicules, parce que tout ça, on laisse à l'informel, le taxi, en ce moment, il y en a qui disent de temps en temps les élèvements des gens parce que trois quarts de ces gens, on ne peut même pas le contrôler, les centres de peinture, on appelle ça la salle de peinture en démocratie du Congo, le revendeur de pièces de réchange, ce sont des entreprises en part entière et ces jeunes gens doivent se retrouver dans le fourchette d'âge de 25 ans, 35 ans. C'est cet âge-là que beaucoup de ces gens-là n'arrivent pas à voir les débouchés salariés. Et on va se retrouver un temps, par exemple, Kinshasa, on a besoin de 80 projets et chaque projet doit nous créer 10 emplois parce que le chômage de masse est toujours en épidémocratie du Congo. Et si nous prenons par exemple, chaque projet doit nous créer 10 emplois fois 80, imaginez-vous déjà dans la ville de Kinshasa, le nombre de jeunes gens qui seront capables à nous rendre service dans ce genre de services. Donc, automatiquement, aujourd'hui, pour diluer l'informel, il faut encourager le formel. Il faut que les entreprises qui sont dans le formel soient d'un côté avec le carnet de commande solvable et puis, il faut que ça soit aussi avec les débouchés financiers parce que l'entreprise doit avoir une trésorerie, l'argent pour se financer comme les homologues. Mais comment encourager ceux qui sont dans l'informel d'embrasser le secteur formel soit qu'ils n'aient peur de se sentir en insécurité ? C'est pour ça que je vous ai dit qu'aujourd'hui, par exemple, trois quarts de ceux qui existent dans ces secteurs que je vous ai dit sont du côté de l'informel et même ne sont pas bénéficiaires parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle débrouillandisme et l'État ne gagne même pas. C'est pour ça que nous disons que par exemple, vous donnez à SAG un contractuel avec l'armée ou par exemple avec Congo-Hérouège, Transco, FIDA, je ne sais pas qu'ils sont d'établissements du côté congolaise, vous allez voir que ces contrats-là au niveau national, on va essayer maintenant de conditionner ces entreprises qui peuvent être les sous-traitants des SAG et quand celui qui est dans l'informel, il sera obligé de rentrer dans la règle normale de l'économie, dans la formalité et on lui donne le travail. Mais lorsque les entreprises sont dans l'informel qui n'ont pas de travail, ça favorise maintenant l'informel. Donc, du côté des politiques publiques, il faut que l'État essaye maintenant de regarder toutes les entreprises de portefeuille doit travailler en synergie avec les entreprises de portefeuille, privées, les PME et les ETI en démocratie du Congo avec du contrat actuel. Et lorsqu'ils ont du contrat actuel, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez voir que de plus en plus ces entreprises avec un accroissement contractuel vont avoir tendance d'embaucher. Et puis, ce qu'ils vont embaucher, l'informel va continuer à ne plus exister comme avant et le pourcentage va commencer à éloigner. Mais parfois, on dit que l'inflation a un effet positif sur l'économie. De quelle mesure l'inflation peut avoir ? La citation congolaise, l'inflation ne peut pas avoir l'aspect positif parce qu'on n'a pas 20% des Congolais qui ont compté en banque. Trois quarts des Congolais, c'est débrouillardisme. Vous comprenez ? Moi, par exemple, en venant dans ce plateau, on a déboursé, par exemple, 20 000 francs pour prendre le moto avec un collaborateur qui m'a accompagné. Mais pensez-vous, venant à cette augmentation, cette variation, est-ce que la maman qui vend au marché peut débourser 20 000 francs ? Ça sera extrêmement difficile. C'est-à-dire que le prix doit être stable. Mais pour chercher la stabilité d'esprit dans le marché, nous devons favoriser la formalité. Aujourd'hui, nous, chez SAG, nous avons mis, par exemple, les entretiens moins 50%. Parce que nous savons bien que la plupart de nos compatriotes n'ont pas vraiment... Le crédit de consommation est vraiment absent. parce qu'il faut maintenant aussi que Mme Kabedi, avec la plupart des banquiers et que la banque s'entraîne emprunte, qu'on essaie un peu de développer les produits dérivés de la banque, qu'on appelle le crédit de consommation, qui va pousser que les gens consomment avec un avance des fonds en crédit. Et cela, ça va permettre que les acteurs vont avoir un peu du cash flow et la demande, ça va encourager l'augmentation des créations de la valeur en plus de mon quartier du Congo. Parce que la PIB par habitant en plus de mon quartier du Congo, elle n'évolue pas. Parce que trois quarts de nos populations n'ont pas de travail ni un compte en banque. Donc, ils sont du côté... Trois quarts de nos populations n'ont pas de travail ni un compte en banque. Oui, mais oui. Parce que le taux du chômage est énorme, chers journalistes. Vous allez voir que la plupart vivent dans ce qu'on appelle le régime d'ébriandisme. OK. L'indice qui peut nous favoriser, c'est ce qu'on appelle la PIB par habitant. La PIB par habitant doit augmenter. Nous devons chercher de sorte que trois quarts des Congolais puissent régagner ou par le voie de l'entrepreneuriat ou par le voie de salarial ou par la partie étatique. Comment sommes-nous arrivés jusque-là à trois quarts des Congolais qui soient au chômage ? Trois quarts. C'est la majorité écrasante de la population. Comment sommes-nous arrivés jusque-là ? Il y a eu beaucoup d'erreurs. L'on peut connaître des erreurs. Par exemple, le premier erreur, on a fait la zaronisation où le tissu économique qui pouvait quand même encadrer la plupart des Congolais dans le territoire a été gaspillé comme ça. Vous le savez, le phénomène des acquéreurs. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous, maintenant, il faut que les politiques publiques, le président Tsekedi avait souhaité la même volonté d'avoir une génération de Congolais. C'est pour cela que nous, on vient de mettre ces projets. Moi, j'estime qu'avoir d'autres chefs d'entreprise dans le secteur de l'automobile, je serais un homme quand même content parce qu'on devait avoir des Congolais qui endossent cette kazakh comme à l'époque de Pascal Kinbelo. Vous savez, Pascal Kinbelo, c'est un autodidacte de l'époque, mais qui est arrivé à créer une banque de colos, c'était pareil. Donc, vous comprenez, c'est ça le vrai problème et qui a aidé aussi leurs États jusqu'à devenir administrateurs à des grandes banques internationales. Donc, aujourd'hui, la démocratie du Congo que nous construisons, il faut encourager les jeunes entre eux. Il faut encourager ces entreprises qui ont déjà l'opinion dans la règle de la démocratie du Congo. C'est autour de ça que c'est une entreprise. Vous voyez qu'on montre les projets que nous voulons maintenant encourager la création des entreprises dans le secteur de l'automobile et le transport. Et maintenant, nous cherchons des hommes générés comme M. Dan. Vous pouvez maintenant, chaque individu doit contribuer. C'est des petits enveloppes. Dans chaque ville, on a besoin des gens qui contribuent à le taire de 50 dollars, de 100 dollars, de 200 dollars et qu'on essaie que ces projets puissent prendre corps que nous commençons quelque part. Et chaque projet doit créer 10 emplois pour qu'aujourd'hui, la jeune génération, beaucoup de jeunes gens qui sortent à l'école et avec une brillance énorme, mais pour trouver le premier outil, non, ici nous sommes à une chaîne de télévision qui est une entreprise audiovisuelle, c'est la jeune génération de Congolais, BOSEMBE, qui a créé et derrière cette initiative, les messieurs comme Dan, les autres, sont en train de travailler et rendre service à l'Épidoune, au cathédicomé. C'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous devons à chaque fois, lorsqu'une lumière entreprenariale sort quelque part, comme à l'époque de vieille Pascal Kimbuello et les Éric de Colo, vous les encourager en accompagnant, en consommant ce que lui propose parce qu'autour de lui, vous pouvez avoir les autres entreprises qui vont naître et c'est comme ça que nous devons lutter contre les infractions parce qu'aujourd'hui, avec le taux de l'informel qui est supérieur, avec les autres entreprises qui sont dans la situation de monopole, automatique, avec le taux de crédit destiné aux entreprises qui est faible et avec le taux des contrats qui va vers l'entreprise formelle qui est faible, c'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une décadence dans le territoire. Parlons de la balance commerciale en RDC. Comment la trouvez-vous ? Excédentaire ou déficitaire ? Par rapport à quelle zone ? L'Europe, l'Asie ? L'RDC. L'RDC, par rapport au reste du monde. Vers le reste du monde. Elle est faible. Aujourd'hui, à part le brit que nous vendons et aussi beaucoup, ce sont des entreprises des capitaux étrangères qui sortent le brit vers les autres états du monde. Mais nous avons régressé, par exemple, dans le secteur agricole. À l'époque, on avait des Congolais capables et qui vendaient dans le reste du monde comme le vieux Mbemba et Jano. Et puis, le vieux, par exemple, Gabriel Mokia, il y avait des Congolais dans le secteur de l'entreprise qui vendaient beaucoup de vices de retour en démocratie du Congo. Aujourd'hui, le nombre est vraiment faible. Vous sentez que nous, maintenant, nous achetons beaucoup chez les autres, mais nous ne sortons pas les acteurs de l'entreprise du côté congolais. Le capitaux, c'est d'abord les initiatives et puis l'encouragement des politiques publiques de notre État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, SAD, qui est spéciale autour du garage, si la philosophie de la démocratie du Congo essaie de rentrer derrière Mathieu Takisala, nous pouvons être présents, par exemple, au Canada, aux États-Unis, en France, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut aller comment ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des sociétés en développement des franchises et qu'on paye, par exemple, nos honoraires à une société de développement de franchises au niveau du Canada et cette société de développement de franchises va permettre que les jeunes canadiens puissent prendre le concept congolais et de mettre dans le marché canadien et automatiquement, les roi altizi, c'est-à-dire que ce qui va se passer, les roi altizi, ils vont retourner à la démocratie du Congo et le label congolais va s'exporter. C'est comme ça que les autres États sont faits. Aujourd'hui, par exemple, dans ce qu'on appelle les marques espèces, les grands supermarchés modernes, dans l'univers aujourd'hui, Alibaba, eBay, Mister Boudin, Cédiscount, tous ces marques espèces qui sont devenus le magasin du monde et c'est rare de trouver les produits congolais présents. Nous, par exemple, chez SAG, nous avons vocation aujourd'hui, on veut avoir aussi une marque de bougies avec le label SAG ou une marque de filtre d'ailleurs, avec le label SAG qui peut se vendre dans tout le pays du monde. Ça veut dire que nous devons maintenant chercher de plus en plus ce qu'on appelle l'intelligence économique. L'intelligence économique, c'est les pouvoirs publics, ça fait que les institutionnels, la administrative et l'intelligence autour des entreprises et les entrepreneurs que nous puissions maintenant créer les produits congolais qui s'exportent à l'international et qui se vendent aussi dans le marché local. Consommement congolais, c'est ce que vous prêchez, consommement congolais, appuyant les congolais à devenir aussi des acteurs d'entreprise. Nous sommes dans un marché qui est libre, qui a des libres d'échange qu'on appelle l'économie libérale. Mais maintenant, chaque nation, même nous sommes dans l'économie libérale, il a ses enseignes commerciales, ses enveloppes commerciales qui se vendent dans le marché domestique et qui partent aussi dans le marché international. Et c'est que je demande au président Sikedi de me recevoir parce que beaucoup de choses, nous devons quand même l'amener des éléments et qu'il est simple de regarder, y compris le premier ministre et la démocratie du Congo. Parce qu'aujourd'hui, vit nos réalités, vit le problématique du monde, le Congo doit en bénéficier. C'est ce que le Maroc a fait aujourd'hui. 70% des véhicules qui se vendent dans le marché européen sont produits dans l'économie marocaine. Donc aujourd'hui, les acteurs comme Saga ont aussi des éléments à mettre sur le marché congolais. Pourquoi pas l'international ? Pourquoi est-ce qu'on doit vous rencontrer par le chef de l'État ? Particulièrement lui, il n'est pas le chef du secteur de l'économie nationale. Encore moins de l'entrepreneuriat. C'est lui le premier des Congolais. Et je vous dis, par exemple, mon homologue nigérien, Tone Nomello, ou Dangote, a été encouragé à l'époque par l'ancien président Olusonounou Bassancho. Encouragé dans quelle... Encouragé dans des sortes... Quelle sorte d'encouragement ? Aujourd'hui, normalement, aucun entrepreneur ne peut devenir grand dans ce monde d'aujourd'hui sans l'appui des marchés des pays d'État. Aujourd'hui, nous avons par exemple les taxis bus qui sionnent dans nos villes. Tous ces milliardaires qu'on connaît en Nigéria, Aliko Dangote, Loumelo... Même dans des pays développés. C'est l'État qui nous soutient. Non, mais l'État, c'est aussi un acheteur parmi les acheteurs. Mais par contre, le marché d'État, ce sont des marchés jetés aussi pour les entrepreneurs. Ça veut dire que mon confrère, par exemple, Bouygues, ou Lagardère, ou Bolloré, et ainsi de suite, a eu aussi à avoir du contrat d'État au niveau de la République française. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas les États comme l'épidémocratie du Congo où vous allez laisser des acteurs comme Mathieu Takizala de ne pas rencontrer le président de la République. Le président de la République, c'est celui qui représente tous les Congolais. S'il rencontre les politiques, s'il rencontre les administrateurs, pourquoi ne pas rencontrer les entrepreneurs ? Donc, c'est l'État, c'est une globalité et cette globalité, cette mosaïque va permettre que le président de la République, il est le verpé de la société congolaise. Si, vous avez vu, par exemple, il n'y a pas longtemps, le président Macron était à Kinshasa. Je ne pense pas que dans l'avion du président Macron, il était avec les politiques, il était aussi avec des chefs d'entreprise, ainsi de suite, qui incarnent la partie économique dans la République française. C'est comme ça que les choses se font. On doit faire de même politique pour vous promouvoir, vous en tant qu'entrepreneur. Mais c'est logique. Il faut une politique de promotion des entrepreneurs congolais. C'est logique, Cherdane. C'est logique, Cherdane. C'est-à-dire que selon vous, il n'y a pas cette politique qui n'en existe pas. Si vous allez au Nigeria, si vous allez au Sénégal, si vous allez en Côte d'Ivoire, si vous allez même au Ghana, même en Afrique d'ici, vous allez voir que le pouvoir politique cohabite avec le pouvoir économique pour trouver des résolutions. C'est-à-dire que dans le pouvoir économique, il y a ce qu'on appelle les acteurs, le chef d'entreprise ou les entrepreneurs. Et les chefs d'entreprise, en réalité, trois quarts de temps, ce sont les gens qui sont collègues avec nos confrères politiques ou scientifiques ou journalistes. C'est comme ça que nous cherchons des éclairages sociaux pour alterner la société dans l'avancement. Vous avez vu même dans l'élection présidentielle aux États-Unis lorsque le président Obama, qui j'ai toujours admiré comme un tribun politique, quelqu'un qui a amené Marguetou moitié africain, moitié américain, il a endossé le casque du chef de l'État. On l'a vu lorsqu'il va aller voir le saga américain d'aujourd'hui, Facebook, Mark Zuckerberg, et en discutant avec. C'est un citoyen américain. Mais pourquoi vous vous trouvez mal si je dis au président de ce qu'il dit de me recevoir ? Comment trouvez-vous le climat des affaires en République démocratique ? Attractif ou non attractif ? Le climat des affaires, les autres communautés réussissent. Et d'où la nécessité où je demande à ceux qui nous gouvernent, l'Assemblée nationale, le Sénat, la primatire des Kinshasa et les quelques ministères techniques de recevoir aussi les chefs d'entreprise pour que nous puissions un peu échanger. Parce que les autres communautés qui ont créé des sadans et des démocraties du Congo, il y a beaucoup de réformes à faire. Mais c'est réformes. Vous ne réussissez pas. Donc ça veut dire que nous pouvons réussir mais en faisant ce qu'on appelle l'esprit d'ignore faire la force. D'ignore faire la force, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand les aînés comme Docolo ont avancé à l'époque, Albert Ndélé comme gouverneur de la Banque Satraïste, c'est pour ça qu'il a dit à Mme Kabedi de passer aussi le temps en temps avec nos chefs d'entreprise. C'est ça le vrai problème, c'est-à-dire qu'Albert Ndélé n'était pas ennemi des Docolo, il discutait avec Docolo parce qu'on ne peut pas avoir une monnaie sans un socle productif. Un socle productif, ce sont des entreprises et aujourd'hui, des entreprises dans le territoire, le déficit est énorme. Il faut chercher de sorte que les entreprises que nous avons aujourd'hui, nous puissions quand même créer un saga, le saga congolaise tel que SAG et avoir une marque de batterie avec le logo SAG. Ça sera la férité pour le président Tsegedi aussi. Est-ce que ce n'est pas à votre niveau, vous entrepreneur congolais, de vous organiser en réseau comme on le voit ailleurs avec le réseau des Libanais, le réseau des Nigériens, le réseau des Maliens, des Guinéens ? Est-ce que ce n'est pas aussi à votre niveau, vous congolais, entrepreneur congolais, vous êtes divisé avec des conflits internes entre vous ? Je pense que vous devez aussi nous encourager par rapport à nos réalités. Il n'est pas facile d'entreprendre dans un territoire où l'informel est à 90%. Vous comprenez ? Donc, il y a beaucoup de choses que nous avalons. Je n'en dis qu'on ne dis pas. Donc, nous travaillons. Aujourd'hui, du côté congolais, il y a aussi les structures qui... Je n'en dis qu'on ne dis pas. Le syndic, le syndic entrepreneurien, tel que la FEC, j'ai salué mon aîné Albert Mouman, et puis il y a Copébéco, il y a des structures comme ça. Mais dans l'écosystème entrepreneurial, il y a des entrepreneurs et tout le monde ne peut pas être dans ces groupements, mais ils peuvent aussi jouer le rôle parce qu'aujourd'hui, et c'est pour cela, vous voyez, quand on parle... Pensez-vous qu'au Nigeria, il n'y a pas de syndic entrepreneurial ? Mais est-ce qu'on parle beaucoup de syndic entrepreneurien ou on parle des sagas nigériens ? Les sagas nigériens, nous avons tenu Nomello et Dangote. Donc, à la démocratie du Congo, même il y a ce qu'on appelle les syndic entrepreneuriels, mais il faut que la récite entrepreneurienne est aussi individuelle. Il faut que nous puissions avoir des entrepreneurs qui sont en face de la réalité de la démocratie du Congo, tel que ça, les spéciales autogarages, nous sommes en face de la réalité de la démocratie du Congo. C'est pour ça que nous mettons le projet fiablement pour que nous puissions quand même résoudre les problématiques de la société. La question que je pose et que beaucoup de Congolais se posent également, c'est celle de savoir comment expliquez-vous qu'un Chinois qui vient de la Chine, qui vient au Congo et en l'espace d'une année, deux, trois mois, on le voit se faire beaucoup d'argent alors que vous êtes là sur place pendant plusieurs années, parfois vous avez tendance à disparaître. Quelle est la différence entre l'entrepreneuriat de les expatriés au Congo et votre propre entrepreneuriat ? Vous, Congolais, qui évoluez ici, vous qui connaissez le terrain, comme on dit Monna Mabelé, qu'est-ce qu'il y a de la différence ? Bon, là, je vous donnerai raison dans le sens que vous allez voir que l'entrepreneuriat communautaire des autres communautés vignent d'ailleurs et trois quarts sont plus dans la formalité des choses, c'est-à-dire que ce sont des entreprises mais ils cohabitent entre eux. Vous allez voir qu'un frère rigérin, lorsqu'il fait quelque chose, il a le marché automatiquement à ses frères. Mais du côté congolais, un peu, il y a des réticences. Vous comprenez ? C'est ce qui fait que cet esprit d'échange, alors qu'un entrepreneur ne peut pas réussir, si vous n'avez pas d'esprit d'échange, vous allez voir que trois quarts des entreprises congolaises nous souffront de carnet de commande, c'est-à-dire qu'on n'a pas de travail. Même le frère qui est entrepreneur qui a le travail, au lieu de donner à un autre frère, non. Et de ce côté, c'est pour ça que j'exige que le président Tsekedi puisse me recevoir. Vous comprenez ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. On doit discuter, on doit parler vrai. On doit parler vrai. Le problème, c'est ce qu'il a dit, rien que ce qu'il a dit, chercher à avoir des hommes capables à nous créer de la valeur, les gens ont crié que c'est uniquement millionnaire dans le sens d'un compte en banque. Non, mais millionnaire en sens de collaboration, en sens de l'initiative de la création, de créer plus d'emplois parce que nos jeunes ne sont pas condamnés à rester dans la rue, parce que la transformation sociale doit se faire dans le pays, parce qu'il faut que l'innovation arrive. Il y a beaucoup de choses que le secteur privé doit aussi peser. Je crois que ça compréhende. Déjà, cette volonté, c'est quelque chose à encourager. C'est pour cela, moi, en tant que Congolais, élu, il est le premier des Congolais, je demande, j'ai écrit à plusieurs fois et j'ai dit au président de la République de m'accorder même dix minutes dans son temps et qu'on essaie un peu de changer parce que j'estime que le moment est vraiment le moment que nous puissions quand même faire cette relance du secteur privé de la biomocratéité. Alors, M. Mathieu Takizala, en tant qu'entrepreneur au Congo, ça fait plusieurs années que vous êtes dans l'entrepreneuriat. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, vous, au quotidien ? Les défis. Les défis. Les défis, parce qu'à l'entreprise, on parle plus de défis que de difficultés. Voilà. Alors, donc, les défis, d'abord, premièrement, avoir le premier contrat, c'est tout un problème. Les réseaux, ils ne fonctionnent pas comme les autres communautés. Le défi, c'est aussi le problème des ressources humaines. Vous savez, beaucoup de jeunes gens qu'on a formés ou les gens où on a formé un peu démocratique du Congo. L'ONEM doit retourner. C'est pour ça, justement, dans le ministère sectoriel que nous discutons un peu. L'ONEM doit être aussi à la compréhension du chef d'entreprise parce que le marché de l'emploi détermine beaucoup de choses. L'autre défi, c'est le problème de l'énergie. Vous savez que moi, j'ai des sites en la ville de Kinshasa. Trois quarts de temps, nous tournons un générateur avec le groupe électrogène, facheter le gasoil de temps en temps. Les défis aussi, c'est l'absence de crédit. L'argent, vraiment, ça fait presque sept ans que SAG est en Épidémocratie du Congo avec des mille titres de projets qui sont chez SAG. Vraiment, le financement est le vrai problème. Donc, c'est le vrai défi que nous avons aujourd'hui en Épidémocratie du Congo. Un, avoir un contrat pour créer de l'emploi. D, le ressource humaine. Il faut l'arroder. D, trois, le financement qui n'est pas toujours là. Quatre, l'infrastructure. Et cinq, l'énergie. Il y a beaucoup de problèmes. Et puis, les arbitrages au niveau qui est petit, qui est grossiste, qui est grand. Et c'est pour ça, je demande si il va nous écouter dans cette émission, le ministre du Commerce, que nous puissions, j'ai écrit, le ministre de l'Economie, le Vidal Caméré, le vice-premier ministre, que nous puissions un pays changé. Dans ce thème, ça sera, on va se compléter. Et ils ont l'air, la façon qu'ils voient dans le niveau étatique, et nous, comme les acteurs de terrain, je crois qu'on peut compléter pour que l'enveloppe devienne complète. La TV a été suspendue pour une durée d'une année, jusqu'à fin 2023. Elle est suspendue. À part ça, le ministre du Commerce extérieur, M. Jean-Lucien Boussa, a annoncé la suspension de 14 taxes supplémentaires. Est-ce que vous ressentez, vous, au niveau des entrepreneurs congolais, que cela se ressent dans votre travail quotidien ? Un autre élément qui frustre un peu les entrepreneurs, c'est la douane. La douane, la douane. La douane, nous avons plus de chemin dans le territoire, nous sommes en rétap par rapport aux grandes entreprises ou les entreprises congolaises. qui dominent dans le territoire. Nous devons faire des sortes, créer des niches, des niches qui vont favoriser un peu l'essor des entrepreneurs ou des entreprises qui sont à Pimokati du Congo. Nous partons aussi à l'international parce qu'on ne fera pas tout qui est dans le marché congolais. Alors, je crois que la douane, nous devons, heureusement, le président Tsekidi a commencé avec l'histoire le port des Bananas parce que nous sommes avec un port canal qui nous met beaucoup en difficulté par rapport aux mes homologues marocains, tanzaniens, soud-africains. Ils ont des ports à eau profonde avec des gros navires. Nous, quand il quitte quelque part, il arrive avec des transbordements, des transbordements. Ce sont des frais supplémentaires. C'est aussi l'infratilité routière. Je crois, dans les jours à venir, c'est ce que j'ai souhaité à les rencontrer personnellement pour que nous puissions avoir un peu la politique des autoroutières avec le financement public qui va rentrer à l'intérieur pour que nous puissions gagner le temps en démocratie du Congo. Donc, je crois, et puis le problème des bâtiments, ce n'est pas un problème, mais aujourd'hui, pour avoir un petit bureau à Kinshasa, c'est un vrai problème. Moi-même, personnellement, je suis en train de chercher un endroit où on peut louer pour permettre à la jeune génération des entrepreneurs d'avoir ce qu'on appelle un open office, pépiniens d'entreprise où on loue avec des prix pour que le projet puisse mérir. Parce que quand vous commencez l'entreprise, vous avez peut-être l'idée, vous avez la stratégie, mais vous n'avez pas beaucoup d'atouts. Et je demande aussi aux autres entrepreneurs qui ne comprennent pas la force du média de nous contacter. On le fera volontairement parce que le souci en est que nous puissions avoir beaucoup d'entrepreneurs congolais qui essaient à nous aider parce qu'un seul loi ne peut pas résoudre tous les problèmes. Nous pensons qu'en cherchant une fédération des entrepreneurs qui vont accompagner les administrations et la politique, ça va nous permettre. La TVA, comme vous dites, d'abord la TVA n'est pas généralisée, ce n'est pas dans tous les produits. Et aujourd'hui, vous voyez, d'où la nécessité que vous voyez que l'informel nous fait défaut dans ce territoire. C'est déjà quelque chose qui était louable du côté du gouvernement pour assouplir un peu le consommateur. Lorsque le prix monte, la consommation, vous avez dit tout à l'heure la problématique de l'inflation, lorsque le prix monte, les gens ont tendance à ne plus consommer comme avant. Et quand les gens ne consomment plus comme avant, automatiquement, beaucoup d'entreprises vont se mettre en difficulté pour avoir le chiffre d'affaires. C'est pour ça que vous voyez que chez Spécial Autogarage, pour booster la consommation, nous baissons le prix. Et nous disons aux consommateurs et regroupez autour de l'enveloppe comme Spécial Autogarage, ça va vous permettre que le prix soit baisse. En bas, nous puissions créer de la valeur sociale, la valeur économique et la valeur environnementale et la valeur technique. C'est ce que nous cherchons de plus en plus. Donc aujourd'hui, en réplique de la démocratie du Congo, ce qui nous a fragilisé beaucoup les entrepreneurs parce que nos consommations, la façon que nous consommons, nous ne consommons pas autour des entreprises, nous consommons en dehors de l'entreprise. Et si vous consommez en dehors de l'entreprise, automatiquement, les entreprises ne vont pas se développer. sont mis en dehors en dehors de l'entreprise et dans l'entreprise. Oui. Que voulez-vous dire par là ? Ça veut dire que l'entreprise d'abord, c'est une enveloppe qui est solvable, une enveloppe qui est structurelle, une enveloppe qui n'est pas dans l'informel, qui est dans la formalité. Je vous donnerai par exemple des secteurs comme l'automobile. On a fait 40 ans de la démocratie du Congo chère d'âne où acheter un véhicule, nous ne nous achetons pas via les garagistes. Nous achetons chez les particuliers. Trois quarts de véhicules qui sont joués à la démocratie du Congo, ce ne sont pas des garagistes structurels qui ont vendu. Et cela, c'est un énorme manque à gagner pour la république de la démocratie du Congo, pour les entreprises dans le secteur qui sont à la démocratie du Congo et pour même les gens qui achètent parce qu'ils ne vont même pas planifier leur consommation. Ça veut dire que ça va être des surprises en surprises. Et trois quarts des véhicules qui sont rentés à la démocratie du Congo, ce sont des véhicules qui ont déjà enroulé ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a déjà prononcé une usure. C'est-à-dire qu'il y a un amortissement. Mais celui qui peut servir l'amortissement, c'est uniquement les professionnels pour aider les gens. Et trois quarts aussi des véhicules qui sont rentés à la démocratie du Congo, ce ne sont pas achetés en cash. C'est-à-dire pas en crédit. Excusez-moi. C'est uniquement les gens. Si vous l'achetez en 50 000 dollars, d'office, le président de la République est parmi les gens qui veulent que la corruption puisse, parce que ça met beaucoup en difficulté en démocratie du Congo, je pense que dans ce secteur aussi, si on essaie de mettre des éclairages, on va diluer aussi la corruption. Parce que déjà quelqu'un qui achète un véhicule de 20 000 dollars sans crédit en banque, allez-y comprendre. Vous comprenez ? Donc il y a beaucoup d'entorses et ça frisse. Et puis après, après avoir acheté, comment il va commencer à faire pour réparer ce véhicule, pour acheter le carburant, et ainsi de suite. Donc, c'est ce que je vous ai dit, que nous consommons en dehors de l'entreprise et pas à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est là beaucoup d'entorses pour le système économique de la démocratie du Congo. Il faut maintenant que nos consommations soient à l'intérieur. Nous voulons par exemple devenir aujourd'hui une économie qui produit des véhicules. Mais les véhicules, les gynes de montage pour venir à la démocratie du Congo, en premier lieu, il doit y avoir des acteurs professionnels qu'il doit acheter. Ça ne sera pas uniquement la masse. Oui, la masse, c'est ce qu'on appelle le revenu intermédiaire en entreprise. Le revenu principal, c'est le revenu des contrats entre les autres entreprises ou les institutions. Et vous voyez que trois quarts des entreprises congolaises, même, peuvent avoir des idées ingéniales, génies ou avec les réalités, modèle économique solvable. Mais les difficultés, c'est quoi ? Nous travaillons avec le revenu qui n'est pas principal, qui est secondaire, qui est le particulier. Il peut venir aujourd'hui, demain, il ne sera pas là, six mois après, il va changer, il va aller chez l'autre, ainsi de suite. Si vous avez du contractuel avec les institutions, donc l'entrepreneur peut essayer de préser et de créer de la valeur. Et l'accroissement démographique peut être quand même supporté autour de l'entreprise et même, ça peut soutenir l'école. Comment trouvez-vous le système éducatif national au Congo ? Est-ce que ça favorise, c'est adapté au contexte congolais, au contexte des besoins que la République démocrate du Congo ressent ? C'est-à-dire, est-ce que les universités qui sortent de l'université deviennent des solutions aux problèmes que le Congo a besoin ou bien c'est autre chose ? Encore, encore, c'est limité. D'abord, on n'étudie pas pour vous-même, on étudie pour résoudre les problèmes sociétés. Justement, est-ce que ceux-là qui sortent des universités répondent aux problèmes sociétés ? Le vrai problème, c'est cela. 40 ans d'Iran, on a mis beaucoup d'argent pour la formation des Congolais. Mais il faut aussi mettre de l'argent pour les HEP qu'on appelle l'entreprise en démocratie du Congo. C'est-à-dire, quand l'enfant finit l'école, il doit déposer le CV. Mais vous voyez, il y a une adéquation de ce côté. C'est-à-dire que nous mettons de l'argent à l'INPP, nous mettons en l'ISTAR, nous mettons en polytechnique, à l'université de Kinshasa, à l'école de base. Mais maintenant, l'entreprise, on doit mettre aussi une enveloppe autour de l'entreprise. Donc, la création d'entreprise doit être quand même une priorité en démocratie du Congo. Le soutien à l'entreprise doit être une priorité parce que nous sommes un pays où le taux de chômage est énorme. Vous voyez, par exemple, le président Hollande, pourquoi il n'a pas voulu faire un deuxième mandat ? Parce que le souhait de le président Hollande, c'était qu'il faut baisser le taux de chômage. Et quand il a vu qu'il n'a pas baissé le taux de chômage, honnêtement, scientifiquement, il a dit, à quoi ça ? Vaut mieux, une autre personne arrive, peut-être, il amètra des éléments pour que nous puissions occuper trois quarts des gens. Aujourd'hui, la génération est normalement la meilleure formation. Nous devons juger le pétière. Le Congo a besoin de quoi aujourd'hui ? Le Congo a besoin de logements, le Congo a besoin de routes, le Congo a besoin des médecins parce qu'il doit soigner les Congolais, le Congo a besoin des agronomes, le Congo a besoin des informaticiens parce que le monde ne sait pas ce qu'il est via cette quatrième industrie qui est le numérique, le Congo a besoin des chefs d'entreprise, des banquiers, et ainsi de suite. Maintenant, il faut maintenant, en face de ces gens-là que nous formons, nous devons créer les entreprises capables de les récupérer. Mais ironie de l'histoire, 40 ans ou 50 ans d'Iran, qu'est-ce qui s'est fait ? Ce qui est idiot au Congo comme faute des entreprises qui peuvent les mouler, les gens s'exportent. Donc, nous exportons notre intelligence qu'on avait quantifiée chez Dan, et Dan aussi, dans son tour, va chercher à vendre peut-être le parcelle de la Grande-Mère parce qu'il fallait aux États-Unis. C'est là où on peut trouver les dorados, trouver le travail. Et maintenant, on doit inverser ça. C'est pour ça que le président c'est qu'il dit en disant, en cherchant les gens qui doivent être comme le hub. J'ai besoin des millionnaires parce qu'un millionnaire, c'est qui ? Quand on a l'argent, où on a l'argent, c'est d'abord l'intelligence, c'est l'expertise. Et les gens là vont être uniquement, tel que comme on nous a dit, nous avons besoin de 260 projets en démocratie du Congo où ces gens ont besoin de créer des entreprises dans le secteur uniquement de la technique et de la logistique parce qu'on en a besoin. Automatiquement, celui qui a fait l'école de l'ingénieur, s'il estime qu'il peut être un chef d'entreprise dans ce qu'on appelle le peinture parce qu'on doit peindre nos véhicules en démocratie du Congo, il nous présente ce projet. Et en face, nous dirons, présent, c'est ce qu'il dit, s'il peut nous aider volontairement, ce n'est pas une obligation, à contribuer aussi. Et au Premier ministre, s'il peut nous aider en contribuant aux pasteurs, aux journalistes, ceux qui sont volontairement pour que ces ingénérosités, qu'on a formées en démocratie du Congo, deviennent utiles. Et à l'air tout, doivent nous créer aussi d'autres collaborateurs qui seront capables à transformer, au lieu que la jeune génération reste uniquement à regarder les deux rados ailleurs. Monsieur Mathieu Dacizal, on va finir avec vous, avec cette question. Peut-être qu'il y aura d'autres questions, mais nous sommes en train pratiquement de chuter. On a épousé une bonne partie de notre temps. La Banque mondiale prédit une chute des cours des matières premières en 2023. Est-ce que l'économie congolaise peut-elle être touchée quand on sait que notre économie est dépendante de l'exploitation des matières premières ? Oui. Trois-quarts des économies africaines, à chaque fois quand le coût de matières premières baisse, c'est le cas du Congo-Brazzaville parce qu'il dépend plus du fossile, c'est le cas de la primocratie du Congo. Pendant longtemps, on l'a laissé uniquement accroître dans le métaux. Ça pourrait être les capitaux qu'on pouvait récupérer dans le métaux et puis divertifier l'assiette économique et permettre aux entreprises comme SAC de nous faire gagner l'argent dans les capitales occidentales à travers les produits dérivés de l'automobile et on a une histoire où on ne l'a pas fait mais maintenant c'est une nécessité. Il faut qu'on fasse vraiment de sorte que les entreprises qui ont un modèle économique qui peuvent nous faire gagner l'argent en démocratie du Congo et en dehors de notre territoire et que les politiques publiques puissent les encourager. Sinon, c'est ce que le Dubaï a fait ou l'Emirate a fait avec ses états du Golfe avec la matière première mais à travers la matière première ils ont fait leur pays leur heb et aujourd'hui la plupart des commerces internationaux tournent autour de ces états il faut qu'ils ne se sont pas reposés uniquement parce qu'on a le pétrole on va avoir la mine d'or l'or noir non ils ont cherché à transformer les états en créant leurs états attractifs et pour à cautionner aussi ce qu'on appelle le développement touristique d'un état c'est aussi les renommées des entreprises de cet état et les grands noms du secteur de l'économie pendant longtemps la démocratie du Congo nous avons des meilleurs politiciens qui ont fait des meilleurs écoles suite à des meilleurs parcours après il y a une scission dans le secteur économique les Vekinduelo aujourd'hui ce sont déjà des aînés le Pascal Kinduelo les Docolo qui sont partis maintenant la génération de Mathieu Takisala c'est pour ça nous disons aux politiques à la population congolaise de nous donner les béquilles d'agir c'est-à-dire que le Congo d'aujourd'hui il faut que les Marocains puissent connaître aussi les grands noms de l'économie congolaise c'est-à-dire que les grands patrons de l'économie congolaise qui ont mis des modèles économiques qui ont permis que nous puissions caser beaucoup de gens et que nous puissions faire une valeur ajoutée excédentielle comme vous avez dit le balance commercial etc donc vous voyez c'est ça le vrai problème d'aujourd'hui il faut que nous puissions avoir les grands noms aussi de l'économie ça va l'économie pendant longtemps la démocratie du Congo a été restée uniquement comme si c'était une science des amphithéâtres l'économie on doit le sentir on doit le palper en Épidémocratie du Congo c'était comme une récitation on voit c'est un grand prof il enseigne l'économie il vous dit le principe théorique tout ça mais du point de vue pratique on a réquilé ok avec le type anglo-saxon le pragmatique mais l'économie nous devons le sentir dans le produit notre intelligence a créé quoi qu'est-ce que nous vendons comment on a combien d'emplois on a créé l'infrastructure à quel niveau l'électricité à quel niveau c'est ça l'économie elle est sociale on doit le sentir on doit le palper donc aujourd'hui le président Zekedi doit imiter un peu le marshal Mobutu à avoir un bon nombre de grands chefs d'entreprise comme il a aujourd'hui avec les grands politiciens que nous voyons beaucoup qui sont dans nos espaces publics les journalistes éminents vous êtes beaucoup maintenant il faut qu'on cherche ce déficit qu'on a aujourd'hui dans le terrain de l'entreprise parce que pour divertifier notre économie pour que nous dépendons pas uniquement de matières premières nous devons avoir des grands chefs d'entreprise capables à nous aider pour la problématique du logement la problématique du transport pour l'alimentation il n'y a pas longtemps vous avez vu les déplacements de nos éminents représentants du peuple qu'on appelle le ministre qui cherchent des solutions parce qu'on a un territoire où il y a un déficit en termes des matières alimentaires qui ont le maïs le farine et tout de suite donc nous devons maintenant avoir par exemple dans le Katanga quatre noms qui produisent cinq noms qui produisent le maïs en masse et qu'on peut vendre aussi à ces états qui nous vend aujourd'hui l'RDC est sous la bonne voie dans la politique de création d'entreprise et d'accompagnement des jeunes dans l'entrepreneuriat est-ce que l'RDC est sous la bonne voie ? je crois que nous devons mettre maintenant ces sagas congolaises sur l'espace public il faut qu'ils se vendent l'entrepreneur ne se cache pas l'entrepreneur lorsqu'il est dans un territoire il résout beaucoup de choses et c'est quelqu'un où on doit quand même l'aider que ceux qui l'anent puissent nous aider je cite beaucoup aujourd'hui son nom parce que nous sommes sur le boulevard et qu'il avait une maison ici en face et ainsi de suite parce que c'est des aînés je prends beaucoup mon délai il y a Pascal il y a Bokolo Bokolo le père je trouve qu'ils ont fait beaucoup pour l'ARP démocratique du Congo et que la jeune génération doit imiter ces gens-là et que l'ARP démocratique du Congo d'aujourd'hui en commençant par le président Tsekebi elle doit essayer de chercher aussi ces grands hommes de l'économie il ne faut pas que l'économie reste uniquement d'amphithéâtre elle doit devenir pratique on doit le sentir le sentir exactement alors vous êtes DG de Salle spécial autogarage spécial autogarage alors on va finir avec vous monsieur monsieur Takizara sur cette question très très simple alors comment comment faire pour ceux qui souhaiteraient bénéficier de vos services parce que nous vous avons reçu c'est aussi une façon de vous promouvoir je vous remercie de promouvoir la démocratie du Congo dans le secteur de l'automobile ceux qui nous accompagnaient pendant 50 ans ont fait leur travail moi en tant qu'entrepreneur dans ce secteur j'ai constaté que mes compatriotes achètent beaucoup le prix est vraiment exorbitant dans le secteur de l'automobile tout le monde n'a pas la chance d'aller au garage mais aujourd'hui spécial autogarage donne la science surtout les gens par exemple le catch qui est majoritaire aujourd'hui pour réparer un catch chez spécial autogarage ou faire un entretien ça vaut uniquement un 40 dollars on mettra en franc congolais 46 000 francs on va vous faire un entretien avec 40 dollars 46 000 francs 46 000 c'est 20 dollars notre monnaie c'est 46 000 francs 86 000 86 000 francs 86 000 francs congolais merci uniquement et on va vous aider à faire l'entretien en respectant les normes constructeurs et tout le monde qui a un véhicule le marque Toyota lorsque vous venez chez spécial autogarage il suffit d'acheter l'accessoire l'entretien est gratos c'est notre contribution pour que nos compatriotes et ça sera aussi une contribution pour les consommateurs congolais et nous demandons à tous les patrons qui sont en pédémocratie du Congo même du bord du public d'encourager cette initiative congolaise qui peut devenir une initiative africaine pourquoi pas mondiale parce qu'il y a un spécial autogarage est né en France et aujourd'hui on continue à faire ce travail ça fait déjà en pédémocratie du Congo 7 ans et si nous prenons avec les années français c'est plus de 10 ans donc on est déjà aux alentours de 15 14 ans ça vaut bien en France aussi ça vaut bien oui oui c'est quelque chose qui montre c'est galant qui essaye de peser mais je crois que dans le marché congolais nous demandons aussi vous les consommateurs de consommer ce que Special Auto est en train de mettre parce que le souci a né et dans les jours à venir lorsque vous achetez un bougie chez Special Auto Garage ou pièce de réchange il y aura un pourcentage qui va uniquement financer le projet et on va avoir les autres chefs d'entreprise wow merci beaucoup monsieur Mathieu Takizala c'est pas la dernière fois c'est aussi une occasion pour nous de comprendre un peu le monde des entrepreneurs au Congo quels sont les défis quels sont les quel est l'avenir du secteur de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo et qu'est-ce que vous souhaitez pour que justement vous puissiez réduire ce blason là parce que l'évolution de l'entrepreneuriat à Congo c'est dans l'intérêt de tous les Congolais qui justement bénéficient mais si aujourd'hui on a Facebook parce que Zugrenberg a fait beaucoup il a travaillé pour que les Congolais les Africains les citoyens du monde puisqu'aujourd'hui il y en a qui font le commerce qui vendent autour de Facebook si on est aujourd'hui à Pôle si on a tout ça et ce sont grâce à ces grands messieurs de l'économie qui ont été soutenus qui ont été soutenus par les États et même dans la consommation mondiale je crois aussi ça ne fera pas tâche demandons à tout le monde qui a choisi la démocratie du Congo comme un état d'agir et de comprendre aussi la philosophie parce que ça sera un plus pour le système économique congolaise ça sera un plus pour le système d'économie congolaise mesdames et messieurs cette émission est pratiquement à sa fin nous vous suggérons de consommer Congolais car les capitaux vont devoir rester ici au Congo et ça sera pour l'intérêt de tous il y aura fluidité de la monnaie nationale sur le marché alors merci beaucoup mesdames et messieurs c'est pas la dernière fois monsieur Mathieu Akizala on vous reçoit je vous remercie je vous remercie j'aime bien l'emblème de Kinshasa le échangeur de l'EMC je vois comme un tour Eiffel et je crois qu'on demandera si je vais croiser le président et si on peut faire un pépinière des chefs d'entreprise dans cet espace ça sera aussi quelque chose de bien ça sera quelque chose de bien portez-vous bien mesdames et messieurs on se retrouve dans le prochain devant toujours ici sur Congo Buzz Télévisions à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada